Bonjour, voilà une autre vidéo sur le coup F5, joué par les noirs après 1C4 et une attaque des noirs direct sur l'aile roi blanche. Donc F5, Kvc3, Kvf6, D3, E6, Kvf3, F7, G3, Fxg2, Qx8, Qx8, Qx8 c'est classique, Qx8 c'est classique aussi pour se diriger vers l'aile roi. Donc petit roc, D6, voyons la variante principale, ici exceptionnellement les noirs ne contrôlent pas la case B4 puisque le pion D6 a obstrué le contrôle de B4 du fou E7. Donc on peut en profiter pour être vigilant et accélérer le processus avec B4, Kvd7, A4, H6, A5, G5, B5, Qg6, A6 et les blancs sont très bien sur l'aile dame. Voilà en gros typiquement ce qui se passe quand les noirs négligent complètement le jeu des blancs sur l'aile dame et je peux vous assurer que les attaques blanches sont bien bien plus rapides que les attaques sur l'aile roi des noirs. Donc ici dans cette position sur petit roc, non pas D6 mais Kc6, bon les noirs récupèrent du contrôle sur B4 avec Kv et fou. Donc fou D2, on finit le développement côté blanc, B6, A3 pour jouer B4. Ici sur la tentative d'exploiter la diagonale et l'ouverture de la diagonale ici, ça n'importe rien puisque sur KvE5 il y a fou B7 et sur KvC6, fou C6, fou C6, fou C6, D6. Bon on a déstructuré les noirs en doublant les pions ici mais c'est compensé par deux aspects, c'est à dire l'ouverture de la colonne D favorable noire et la disparition du fou G2 qui est si important pour les blancs. Donc globalement ça ne vaut pas le coup pour les blancs, pour les pseudo motifs. Donc sur B6 ici A3 c'est quand même bien plus productif de continuer sur l'aile dame. Donc ici fou B7, B4, dame H5, B5, KvA5, vous avez aussi KvD8 pour se diriger vers l'aile roi. Donc KvA5, KvE2 et sur fou prend G2, Roi prend G2, KvG4 par exemple, on pourrait croire à une attaque noire mais il suffit simplement de jouer H3. L'attaque noire s'enraye sur l'aile roi et les blancs vont continuer leur attaque sur l'aile dame. N'oubliez pas que le jour où vous avez un cavalier en A5 ici, le fouet est aussi là pour taper sur ce cavalier qui ne restera pas en E5 et les blancs continuent leur petite routine. Donc ici sur D6 vous avez aussi fou D2, ici c'est un coup automatique pour vous montrer que si on n'est pas vigilant il aurait fallu jouer en fait ici B4 tout simplement. Donc sur fou D2, KvC6 c'est l'occasion de voir une autre séquence des noirs jouant sur l'aile roi. Donc A3, fou D7, B4, H6, B5, KvD8, A4, G5. Pourtant les noirs ne perdent pas de temps sur l'aile roi mais ça confirme encore que ça va bien trop vite. J'ai l'impression de me répéter, de dire toujours les mêmes choses, ça doit être vrai. Donc A5, Dame G6, A6 encore une fois avec une attaque sur la tour ici, par transparence avec le fou G2. Et sur B prend A6, un coup complètement faux, histoire de le montrer. Après vous avez KvG5 qui gagne du matériel avec l'attaque de la tour A8 et la prise du pion G5. Dans cette position ici, plutôt que de jouer Dame G6, que se passerait-il si les noirs essayent d'enrayer l'avance des blancs sur l'aile dame ? Il aurait fallu peut-être le faire plus tôt. Vous avez par exemple Dame B3. Sur B prend A6, tour prend A6, le pion A5 risque de devenir une cible pour les noirs. Je ne pense pas que ce soit l'idéal pour les blancs. Donc sur A6, Dame B3. Et les blancs continuent leur attaque sur l'aile Dame. Donc pour conclure, dans cette première vidéo, il y en aura deux sur les attaques des noirs sur l'aile Roi. Si les noirs ne jouent rien sur l'aile Dame, leur attaque est beaucoup trop longue sur l'aile Roi. Et ça ne devrait pas poser de problème particulier pour les blancs. Pour peu qu'ils n'oublient pas de jouer à fond sur l'aile Dame. Merci.